La Suède, on a certains modèles très très rares. C'est vraiment, c'est même déraisonnable, je dirais presque. Ça reste un grand vide. Mais c'est vrai qu'il y a une folie pour ces combis de la première époque. On va dire bonjour à Mickaël, bonjour. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici, à l'habitude. Mais je crois que c'est la première fois qu'on présente un combi. C'est ça, on va réparer cette... Voilà. Alors, il n'est pas nickel dans son jus, mais moi aussi j'aimerais présenter des vécu avec une certaine patine. Alors celui-ci, il a de quelle époque ? Il est de 64. 64, donc ce n'est pas encore un des plus anciens. Non, non, ce n'est pas un barme d'or. On peut rappeler que le combi est sorti bien sûr après la colicinelle. En quelle année le premier combi ? On est en... 51 ? 53 ? 53 ? D'accord. 51, 53, les premiers barres d'or. A l'époque, on construisait la colicinelle en Allemagne, qui avait été présentée avant la guerre, et qui a été sauvée par les Anglais, rien que ça. On a repris la production des colicinelles après la guerre, et à un moment donné dans l'usine, on avait besoin de véhicules pour construire des pièces. Donc, on a construit ce petit véhicule, et puis on s'est dit, tiens, on pourrait le produire et on pourrait le vendre. C'est ça en fait. Oui, on fait exactement ça. Et donc, on l'a produit, et ça a été un très bon succès. Oui, un succès commercial. Un succès commercial. Donc, avec le moteur à l'arrière de la coccinelle, parce que c'est un peu bizarre pour un utilitaire, mais le moteur, il est bien sûr. Alors, je ne peux pas appeler nos chutes, là, parce qu'il y a tout le monde qui est produit. Un moteur à l'arrière, et il se trouve ce moteur à l'arrière sous cette petite trappe. Alors, déjà, il y a une petite clé pour ouvrir, une petite clé spéciale qui sert à ouvrir l'attrapeau. Alors, le moteur est là, et on ne s'en arrange. Bon, c'est vrai que c'est un moteur à plat, comme des coccinelles. Un 15-100 qui fait combien de chevaux, de cylindrée ? Un 15-100, c'est un 1.5, bien sûr. Mais combien de chevaux ? Un 15-100, c'est un quoi ? Un 11-100, les premiers. C'est un 11-100, je crois. En fait, ça a suivi la montée en puissance qu'il met de la coccinelle. Le 15-100 devait être présenté dans les années 60, je pense. Le mieux quand on fait une grosse intervention sur ce moteur, il vaut mieux le sortir par en dessous. Ça tient par combien de boulons ? Quatre boulons, le moteur il sort. On lève le cul, qu'elle soit par en dessous, et c'est très facile pour travailler ensuite. Il y a une chute démontable en plus, donc on enlève le pare-choc et puis il sort. Le pare-choc, la jupe, c'est. Du coup, c'est là, il est là. Ok. C'est son anniversaire ! A qui ? A Mika ! C'est ton anniversaire ! T'as quel âge ? 33. 33 ans ! Bravo ! Bon anniversaire ! Merci ! To you ! Bon, c'est d'abord tout un utilitaire ! Oui, il y a une double fonction familiale. On a la glacière rouge ! Et donc, on a des rayons. Alors, je te laisse faire. On va refermer la trappe. Est-ce qu'il y a des versions USA, des versions européennes ? Ça, c'est les versions US. Une version US. Est-ce qu'on le reconnaît à ces petits pare-chocs ? Exactement ! Ah, là aussi, j'ai posté, t'as vu ? Les bananes, les bananes, c'est américain. Les bananes, c'est comme ça qu'on reconnaît les versions américaines. Ah ! Il y a beaucoup qui nous ont mis aussi en Europe. Alors, ça, c'est quoi, ça ? C'est d'origine ? Euh, non, c'est... On m'a mis un pique-clac pour pouvoir dormir dedans, parce qu'à la base, c'est un minibus. Ah, d'accord ! Qui est en 9 places. Donc, t'as fait faire une scénarie, une sortie, à l'origine, en fait. Ah, c'est très, très bien. Et là, j'ai gardé l'intérieur d'origine à la maison. D'accord. Et bien sûr, ça, ça se replie. Et ça fait ce qu'on appelle un full bed, un lit complet. Ça fait un lit complet. Ouais. Ça prend très peu de temps pour le faire. Ah, bien sûr. On peut le faire ? Ah, on va le faire. Ah, ouais ! Alors, regardez ! Et voilà, on est prêts à dormir. On va faire autre chose, ça dépend. Ha, 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 ha ! Alors, c'est bien, il est toujours américain. C'est pour dormir, on est combien ? Hein, Boris ? Ouais. J'avais l'air que j'ai reproché. Non, c'est pratique. En plus, on n'a rien de temps, c'est dévillé. Franchement... J'ai encore de l'aménagement à faire quand même, mais... D'accord. Là, on a quoi, là ? C'est le petit robot ? Là, c'est la route secours qui a... C'est la route secours ? C'est la route secours ? Attends que je vois ça. C'est la route secours ? Donc, on rabat ça. Hop, attends, on a des trucs là. Ah oui. On va étancer ça ? Oui. Ah, la route secours est là. Ça, je ne savais pas. Alors, il y a eu deux versions. Il y a eu la version, ce qu'on appelle les walk-screws, qui avait le petit passage. Ouais. Pour accéder. Pour accéder directement. Alors que là, il y a une protection avec la route secours intégrée dedans. Soit elle est là, soit elle est sur le côté, soit elle est sur la face avant, sur les campeurs. Alors, sur la face avant, j'ai souvent vu, oui. C'est sur les campeurs. Sur les campeurs, d'accord. Là, on a le cric, qui est là. Ok. Il y a une sorte de retenue pour la... Ouais, ben, les ceintures. Donc, sur la carte grise, c'est combien de places ? On a trois places à l'avant, déjà. Combien ? Neuf. Neuf places ? C'est plus grand qu'un espace, dis donc. Après, il y a eu peu d'aménagement. Certains en camping-cars, il y a eu une société de... C'est un peu trop grand, samba-bus, les plus recherchés. Il y a une société connue qui aménageait les combis. C'est l'Espalia. Oui, l'Espalia, voilà. Il y a eu les Sundial. Ah, ça, je ne connais pas. Je n'en ai eu énormément. D'accord. Alors, au niveau des combis, il y a plusieurs modèles. Le modèles le plus recherché, c'est celui qui a les petites fenêtres sur les côtés. Le fameux samba-bus, le 23 fenêtres. Qui est mythique, celui-là. Exactement, ouais. J'en connaissais un sovereign il y a quelques années, envoyé. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est en restauration, ouais. Quand vous voyez du côté du plône, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et on pouvait mettre aussi une galerie. Oui. Il y avait des trois ouvrants également. Sur les samba. Sur les samba, d'accord. Et c'est ceux-là les plus recherchés. À conduire, donc on va détailler le poste de pilotage. Le poste de pilotage est assez simple. Alors, je me rappelle aussi que c'est un modèle avec l'entreprise Oufran. Enfant. Enfant, safari, ils l'ont pas tous. En option. D'accord. Donc on se fait d'abord. Bon, ça va, ça peut être facile. Alors, bien sûr, le volant, disons, il est à l'horizontale, le volant. Il est carrément à l'horizontale. C'est une technique. Donc, la direction, on l'a entre les jambes, carrément. Elle est très verticale. Je n'ai jamais conduit ça, mais ça doit être sympa. C'est super agréable la conduire. C'est super agréable. Et je te crois. Ah, vraiment. Alors, tableau de bois, on n'a pas grand-chose. On a quand même eu du jauge à l'essence. Oui. Alors, ils n'avaient pas tous. Non. Ils continuaient non plus, d'ailleurs, ils n'avaient pas tous. Ils avaient la réglette. La réglette. Sur les barnes d'or, ils avaient la réglette qu'on mettait dans le réservoir. Le réservoir qui est où, d'ailleurs ? Derrière. Juste derrière le moteur. D'accord. Et puis, on a un rangement qui fait de l'eau couvrir, si vous voulez. Ouvrez votre côté pour qu'on voit bien. Alors, je n'ai pas remarqué les portes très courbées. Les portes très courbées qui épousent la forme du véhicule. Alors là, on a un dispositif. C'est un chauffage ? Non, c'est les arrivées d'air, en tout cas. Les arrivées d'air, là-haut ? Qui se trouvent juste ici. Ah, il y a des trains arrêtés. Des petites grilles. Et on régule. Voilà, donc soit sur les côtés, soit derrière. D'accord. Et le système de chauffage, c'est juste là. Ah, c'est ça, c'est le goulat. Soit au niveau des jambes, soit au niveau du pare-brise pour le déchivrage. Pour le déchivrage, ici, au niveau des jambes. Ici, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Et on voit le bossage des phares, ici. Alors, les phares qui ont une forme assez originale. J'adore les phares, c'est le premier modèle. Qui écartent les yeux, en fait. Qui écartent les yeux. Voilà. Exactement, les phares US. C'est les phares US. On ne reconnaît pas les modèles européens. Il y a un double vitrage. C'est un slip, et puis on est en place. J'adore. Et puis, en tant que c'est un arrière, ils sont très gros. Et puis, bien sûr, ce style, un SEV. J'adore les premiers modèles, mais après, c'est autre chose. C'est autre chose, il faut aimer. Et moi, j'annonce les premiers modèles. Très très beau. La couleur est d'origine ? Sur les côtés, oui. Parce que la face avant est qu'elle est refaite. La face avant, d'accord. C'est chaud. Ouais. Les côtés sont refaisés. Sinon, ça, c'est l'avant plus d'origine. D'accord. On a un métro, je suppose, ici. Ouais, vous savez, ce qu'on appelle les tricards. Gros, gros métro. Ah oui, d'accord. Les vitres coulissantes sur ces modèles-là, avec des petits déflecteurs, et cette courbure de porte. Déjà des lave-glaces. Oui. Étonnant, pour l'époque. Ah bon, je suppose. Oui, ben, on le met directement sur la... D'accord, sur la route, ce point. Comment vous trouvez le look de ce produit ? Ah, il est magnifique, hein. Franchement, c'est un look. Le produit, ça ne ressemble à rien d'autre, en fait. Je pense que pour le Zagano, il est vrai qu'il aurait envie de faire quelque chose dans le même style. Mais ce n'est pas facile, là. De succéder à un modèle mythique. On peut le dire, comme ça. Raconte-nous, tu l'as dit, depuis combien de temps ? Ça fait deux ans. Deux ans ? Tu as acheté ça... Ah, la cote, on va en parler, parce qu'on le parlait tout à l'heure. On va en parler, parce que c'est un peu cher, ce véhicule. C'est un peu cher, ce véhicule. Alors, on suit ce qu'on a acheté aujourd'hui. Peut-être que celui-là, la même époque, c'est entre 20 et 50 000 euros. Entre 20 et 50 000 euros. Ce n'est pas donné, hein ? Entre 20 et 50 000 euros, ce n'est pas donné, quand même. Je trouve que c'est un peu cher. Il est sans l'abus qui est dans l'actualité. Alors, les autres, avec la finition... Ceux-là, c'est 150 000 euros. 150 000 euros ? Je comprends qu'aujourd'hui, on restaure des élevables. Mais ne vous n'est pas. On déterre des vieux combis abandonnés. C'est parce que la cote est tellement élevée que, par exemple, on rentre aussi. Anthony, un merci à toi. Merci à vous. Vous pouvez l'applaudir. Applaudissez-le. Merci. Merci. Merci.